Learn French with Easy and Simple Short Story Titre de l'histoire L'aventure de Léo Dans un joli jardin, il y a un curieux petit chat nommé Léo. Léo est un chaton tout blanc avec de grands yeux bleus. Il aime explorer le monde autour de lui. Aujourd'hui, un jour ensoleillat, Léo décide de partir à l'aventure. Il sort de la maison de sa famille et se met à marcher dans l'herbe douce. Il entend l'oiseau chanter et sent le vent caresser son pelage. Tout à coup, il aperçoit un joli papillon multicolore qui vole autour des fleurs. Le papillon danse dans l'air, attirant l'attention de Léo. Intrigué, Léo décide de le suivre. Le papillon l'emmène dans la forêt voisine. Léo saute par-dessus les branches et suit le papillon de plus en plus loin. Il découvre des arbres majestueux et des ruisseaux chantants. Finalement, le papillon s'arrête près d'un édant étincelant. Léo s'approche doucement et regarde son reflet dans l'eau claire. Il réalise alors qu'il a parcouru un long chemin depuis sa maison. Mais il commence à avoir un peu peur. La forêt est grande et Léo réalise qu'il ne sait pas comment rentrer chez lui. Il se met à miauler doucement cherchant sa famille. Heureusement, sa maman chatte, Bella, entend ses miaulements et accourt. Elle suit les traces de Léo et le retrouve. Elle lui dit doucement « Léo, tu es un petit chat très curieux, mais il est temps de rentrer à la maison. » Léo se sent soulagé. Il suit sa maman en rebroussant chemin, laissant le papillon derrière lui. Il est content de retrouver sa famille et son confortable foyer. Depuis ce jour, Léo est toujours curieux, mais il n'oublie jamais combien il aime sa maison et sa famille. Question 1 Quelle est la couleur des yeux de Léo ? Question 2 Où décide Léo de partir aujourd'hui ? Question 3 Que trouve Léo près de l'étang étincelant ? Question 4 Qui vient finalement aider Léo à retrouver son chemin ? Question 5 Que réalise Léo à la fin de l'histoire ? Question 5 Sous-titrage ST' 501